Tu vois, ça y est, regarde là, on est en direct. Bonjour à tous les amis. Bonjour. Je suis avec Théo. Salut. Moi, je suis avec Hassan. Exactement, on est à Lille. Le gros du costume. Alors moi, en ce moment, on dit que je mets des costumes Zahirois. Donc, je suis très fier de ça. Respect à tous les Zahirois qui nous regardent. C'est quoi un Zahiro ? C'est Afrique Noire. Ah d'accord, ok. Voilà, donc c'est des sapeurs. C'est des sapeurs africains. Je kiffe ce genre de vêtements. Donc, merci à vous tous. On voulait faire une petite vidéo avec Théo. Enfin, je te préviens juste là, deux minutes avant. Parce qu'on a parlé beaucoup business aujourd'hui. Business en ligne, business en dur. Parce que Théo a investi aussi dans l'immobilier. Et exactement, je suis suivi. Salut à tous. Salut les amis. Alors, ce live, n'hésitez pas, on va rentrer dans les profondeurs du million. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à faire monter ce live. Qu'on soit très nombreux, mettez des likes, mettez-nous en haut du référencement YouTube. On va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais te poser une question qui peut-être intéresse pas mal de gens. Est-ce qu'il est encore possible de réussir sur Internet aujourd'hui ? La réponse, c'est moi, je pense que oui. Maintenant, ce n'est pas aussi facile qu'il y a de ça trois ans. Ça, c'est certain. Parce que tout le monde a accès aux outils. Et puis, de part les formations que je vends, de part les vidéos YouTube, il y a de plus en plus. Même les vidéos YouTube qui sont d'ailleurs de plus en plus bonnes gratuitement. Puisqu'à l'époque, je trouve que ce n'était pas aussi bien qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et je ne parle pas de ma chaîne. Je parle vraiment de… En général, tout le monde s'aimait vraiment à partager des bons tutos et de plus en plus qualitatifs. Donc non, ce n'est pas aussi facile qu'il y a de ça deux ou trois ans. Maintenant, c'est encore possible. Mais en fait, il faut attaquer ce milieu juste avec plus de professionnalisme. À l'époque, c'était possible avec un téléphone et de marcher dans la rue et de raconter un petit peu sa vie en disant « je vous montre comment je suis grand, fort dans tel domaine ». Maintenant, ça ne marche plus. Maintenant, il faut… Voilà, si tu te prétends, je n'en sais rien, investisseur immobilier, il faut aller dans tes biens. Tu ne peux pas juste, durant le week-end, claquer une petite vidéo dans ton jardin. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, réussir sur Internet, c'est toujours possible. Mais avec plus de professionnalisme et franchement, plus d'état d'esprit aussi. Oui. Est-ce que ça… Tu sais, moi, quand je me suis lancé sur Internet, sur les blogs, on t'apprenait. C'était à l'époque des blogs. Oui. On est vieux. On t'apprenait à monter un site pour 0€. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de monter un business en ligne pour 0€ ? Parce que moi, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est que je vois… Aujourd'hui, tu as des têtes d'affiches dans toutes les niches sur Internet. Ces têtes d'affiches-là, vu qu'elles sont premières leaders, elles réinvestissent. Oui. Elles remettent de l'argent sur la table. Donc, leur audience continue de croître. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui part de 0, sans audience, de monter une audience. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut un type qui arrive sur Internet aujourd'hui, il faut qu'il mette de l'argent sur la table ? Clairement, ça dépend de son objectif. Mais moi, je pense qu'il faut, et je vais te dire pourquoi. Parce que tu peux commencer avec 0€. Tu crées un site gratos sur Wix, mais c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde ? Parce qu'au niveau du référencement, en fait, le site, dans son fond, est mal programmé. En tout cas, n'est pas programmé pour être bien visible sur les moteurs de recherche. Donc, forcément, quelqu'un qui mettra 50€ sur la table avec un site, avec un hébergement par exemple chez OVH et un nom de domaine, peu importe où, d'ailleurs pas forcément chez OVH, mais n'importe où, ne serait-ce qu'avec 50 balles, il aura beaucoup plus de vélocité, beaucoup plus de vitesse d'enrichissement, beaucoup plus de succès rapidement que quelqu'un qui va être chez Wix pour économiser 50 balles. Donc, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, réellement, pour lancer un business en ligne, pour être sérieux, concret, pour démarrer, voilà, se dire voilà, d'ici 6 mois, je me nomme l'objectif des 1000€ par mois, franchement, il faut avancer au moins, allez, 500 balles. Maintenant, 500 balles, c'est quoi ? Si tu veux réellement te lancer dans un business, 500 balles, c'est quoi ? Alors, c'est clair que si t'es forcément, voilà, si t'as 14 ans, que tu démarres derrière ton ordi et que t'as 10€ d'argent de poche par mois, ah non, je vais te dire honnêtement, tu vas avoir une progression qui va être très lente en fait. Parce que la pub coûte très cher. Et puis surtout, il ne faut pas en faire. Ah bon ? Non, honnêtement, moi, je n'en fais pas. Bah parce que c'est, en fait, commencer par la publicité, c'est comme… Non mais il faut d'abord qu'on crée une audience avant de commencer par la publicité, c'est ça que je veux dire. Déjà, oui, si tu fais de la publicité, il faut d'abord créer une audience, il faut d'abord t'entraîner parce que, enfin, c'est tout bête, mais c'est comme si demain, quelqu'un qui n'a jamais parlé en public, il va acheter, enfin, il va louer la plus grande salle, il va louer le Stade de France pour parler devant un million de personnes. C'est complètement con, alors peut-être qu'il va rentabiliser ce truc. Toi, tu mets un million de personnes dans le Stade de France. Moi, je n'y arriverai pas. Par contre, d'un point de vue de la masse, je n'y arriverai pas. Par contre, sur le long terme, par contre, sur le long terme, les 1 million, je les remplis. Bien. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas de vous expliquer comment remplir le Stade de France, mais en tout cas, comment faire 1 million d'euros. Je ne sais pas si tu veux parler de chiffre d'affaires ou de bénéfices. On va parler des deux. Voilà. En tout cas, moi, les 1 million d'euros de bénéfices, je les ai faits et je ne me suis pas utilisé de la publicité. Et je dis 1 million, mais je ne dis pas ça pour la péter ou pour que ce soit. Honnêtement, j'en ai rien à… Rien à qui arrête. Est-ce que c'était un objectif intellectuel, de vie, lorsque tu t'es lancé là-dedans ? Est-ce que déjà, tu l'avais visualisé, tu l'avais focus, tu l'avais mis comme ça sur un bout de papier en disant « Tiens, je vais lancer un business pour absolument que ça fasse ce chiffre ? » Alors, je t'avouerais que ça a commencé l'année dernière. Auparavant, tu vois, j'étais plus dans des sphères où je me disais « Allez, je vais taper les 50 par mois, il faut vraiment pousser, etc. » Et en fait, l'année dernière, je me suis dit « Vas-y, tu sais quoi, je vais créer la meilleure formation et ça, ça va me permettre d'atteindre ça. » Et donc, du coup, je m'étais dit « Si je suis assez bon pour la vendre, en fait, c'était « Ouais, je pense que tu le dis, un challenge intellectuel, un challenge perso. » Je m'étais dit « D'autres l'ont fait, pourquoi pas moi ? » Voilà. Bien. Tout simplement. Ok, n'hésitez pas à partager, on voit que ça monte de plus en plus. Pourtant, il est quand même 4 heures. C'est l'effet Théo, à chaque fois que je le mets sur ma chaîne, ça donne un effet excitant. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, et vous, messieurs, dames, c'est quoi votre objectif ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 1 million, mais après, en même temps, ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut taper dès le départ. Vous, c'est quoi votre objectif ? Dites-nous dans les commentaires, les amis, c'est quoi votre… On sache un petit peu, comme ça, on oriente un petit peu les conseils. On oriente les conseils, le débat, si vous voulez un débat. Aujourd'hui, toi, tu as investi dans l'immobilier, on en avait déjà parlé dans la vidéo qu'on avait fait. Ouais. Tu as investi toujours dans le même coin. Ouais. Sur un marché qui a ton sens porteur, dans un type de location bien spécifique. C'est ça ? Ouais, mais je vais un petit peu changer, pas d'endroit, mais je vais changer de type… Parce qu'avant, j'ai été en colocation, pour ceux qui n'ont pas suivi. Enfin, moi, personnellement, je ne… Attention, hein. Tu ne vis pas en colocation. Je ne vis pas en colocation. D'accord. J'ai des appartements qui sont en location. Voilà. Mais je vais changer un petit peu parce que je me suis rendu compte que du coup, ça fait rentrer beaucoup de personnes dans le bien et que l'appartement s'abîme beaucoup plus rapidement, en fait. Absolument. C'est une gestion un peu plus lourde, des rotations un petit peu plus compliquées. Après, toi, tu as une délégation quand même particulière. Tu as essayé d'optimiser, d'automatiser ton business à 100%. Ouais, au maximum, ouais. Au maximum ? Ouais. Est-ce que le fait d'avoir automatisé tout ça, ça ne te fait pas perdre cette fameuse rentabilité qui te joue un peu sur ton bien ? Ouais, c'est clair. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez… Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma valeur, elle n'est pas dans l'immobilier. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le truc où je suis le meilleur. Par contre, le business en ligne, je sais que je suis bon. Je sais que ma valeur, elle est plus là-dessus. Donc, pour moi, ma stratégie, encore une fois, c'est par rapport à mon profil. Donc, ce n'est pas un conseil à appliquer pour tout le monde. C'est vraiment chacun doit suivre son propre truc. Et je vous invite d'ailleurs à penser surtout par vous-même plutôt que de simplement nous écouter. C'est vraiment penser par vous-même. Et moi, aujourd'hui, je sais que ma valeur, elle est dans la création de valeur en ligne, sur des business en ligne. J'utilise cet argent pour investir dans l'immobilier. Et du coup, après, quand ce sera le temps pour moi, quand j'en aurai l'envie de me retirer de ce business, j'aurai l'immobilier. Et là, du coup, je me concentre sur l'optimisation de ce dernier. Alors, il y a plein de gens qui disent 300 000 euros. Moi, je veux avoir 20 lots. J'ai vu pas mal de questions qui allaient dans ce sens-là. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le business Internet aujourd'hui, en 2018 ? Premier conseil. Franchement, je vais essayer de vous dire… Déjà, oui, mais ça, ça me paraît logique. Ça me paraît logique, évidemment. Non, je vais vous dire, franchement, des trucs que je n'ai pas trop dit sur ma chaîne YouTube ou dans mes formations. Tu es filmé, hein ? Oui, oui, ça marche. Première chose, ne prétendez jamais plus être que ce que vous êtes réellement. Il vaut mieux paraître plus petit mais humble, et avec transparence, évoluer, et raconter son parcours. Ça ne sert à rien de t'inventer une vidéo. Voilà. Franchement, ça ne sert à rien de mentir parce que de toute façon, tout se sait. Tout se sait. Tout se sait. Un jour ou l'autre, tout se sait. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous pouvez cacher des choses. C'est intéressant, ça, comme question. Disait quoi ? C'était… Hop, je la remets. Est-ce que dans deux ans, le business Internet sera aussi rentable ? Je pense que c'était ça, la question. En fait, depuis 2016 exactement, l'INSEE montre qu'il y a plus de gens sur Internet que sur les médias classiques comme télé, radio. Encore. Depuis 2016 seulement, alors qu'Internet, ça existe depuis un paquet d'années. Donc, en fait, de plus en plus, le mouvement, je pense qu'on va aller vers Internet. Donc, de plus en plus, je pense que… On va pouvoir acheter… Tu penses qu'on est qu'au début d'Internet ? Oui, je pense qu'on est… En tout cas, je pense qu'on est vraiment… et que ça va durer encore au minimum une trentaine d'années. Une trentaine d'années ? Oui, encore une trentaine d'années. Bon, les gars, ça va. Après, je pense. Je suis sûr de rien. Et je dirais que… Quand il y a un marché qui est prenable, il faut le prendre maintenant et pas attendre hypothétiquement que ça marchera mieux dans un an ou dans deux ans. Forcément, le meilleur moment pour lancer son business en ligne, c'était il y a cinq ans. Maintenant, il faut se lancer maintenant. Sinon, dans cinq ans, c'est foutu. Si aujourd'hui, vous posez la question et vous le voyez, il y a plus de gens, de plus en plus, qui arrivent sur YouTube, sur Internet, avec des blogs et des machins et des trucs, honnêtement, honnêtement, il faut vous lancer le plus rapidement possible parce que sinon, c'est foutu. Tout simplement. Voilà. Plus vous passez de temps à attendre, et plus il va falloir être professionnel au moment où vous vous lancez. Compte Pro dit quelque chose qui me fait un peu penser à toi en fait. Oui. Parce que tu n'avais pas vraiment de stratégie en fait. Quand tu t'es lancé, tu ne disais pas une certaine indépendance, tu as fait ça par passion et en fait, les résultats sont venus avec. J'étais un âne à l'époque. Je suis toujours un petit peu, mais moins. Dans le business ? Dans le business. Mais en fait, tu as fait ça par passion. et c'est intéressant en fait de parler de ça. C'est que je pense que quand tu fais un business en ligne, un business dans le dur, par passion, la conséquence est l'argent. Si tu as bien fait les choses, la conséquence est de l'argent. Moi, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps où je parlais justement des vendeurs de rêve et à mon sens, les vendeurs de rêve, ça ne peut pas durer longtemps. Non, en effet. Pourquoi ? Parce que le vendeur de rêve, il va te promettre une hypothétique, un hypothétique résultat très, très rapide. Et si tu veux, dans certains, dans la masse qui va réussir à convaincre, il y en a peut-être un ou deux qui vont shooter. Mais il y aura aussi beaucoup de blessés sur la route, de gens qui n'auront pas réussi, etc. Et tu ne peux pas perdurer un business si tu n'as pas un rapport, c'est ce que je ressens, si tu n'as pas un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la personne a appris de toi, il commence à fonctionner, même s'il n'a pas les résultats que toi, tu as déjà aussi acquéris, acquis, pardon, il fonctionne en fait. Tu vois ? Et il est OK avec le discours que tu lui as entretenu et que ça allait peut-être mettre du temps, etc. Je pense que la transparence, la sincérité, l'honnêteté vis-à-vis de tous les business, que ce soit en ligne, que ce soit dans le dur, des réussites, parce que ça reste quand même une réussite fulgurante, ce que tu as eu. c'est parfois, c'est un peu des moments de grâce. Tu vois ? Entre guillemets, ça a matché sur lui. Mais tu vas peut-être prendre sa formation, tu vas peut-être avoir tous les bons conseils pour aller, pour avancer, etc. Tu vas avoir des résultats. Et ça ne sera peut-être pas les résultats que tu as, que tu as au A. Et de la même façon, tu vois ? C'est clair. Il faut aussi, tu vois, avancer avec ton propre chemin. Je ne sais pas où je m'en vais, en fait, dans cette conversation. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir avancer des preuves de ce que vous avancez, au moins un minimum, et au moins montrer des gens qui ont réussi en marchant sur vos pas. Moi, je le vois aujourd'hui, je vends des formations. C'est là où je voulais aller, en fait. Vas-y. Mais non, mais c'est là, fini, parce que c'est là où je voulais t'emmener. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, vous cherchez une formation pour relancer dans l'immobilier, dans le business en ligne, dans la bourse, dans machin, dans truc, regardez aujourd'hui les témoignages de tous ces gens qui montent de la formation. C'est ça. Il a résumé un petit peu ce qu'on a dit. C'est l'expérience client qui montre que ton business fonctionne bien. Si vous regardez bien, pour ma part, je fais ma promo sur ta chaîne YouTube. J'adore. Tu as raison, parce que tu me fais repasser sur la sienne. Ça, c'est la punchline en live. Et donc, du coup, pour vous dire que moi, aujourd'hui, sur mon business de vente de formation, on a un bordel comme 50 témoignages vidéo de gens, pas qui disent j'aime la formation de Théo, mais des gens qui disent j'ai gagné de l'argent à la suite de la formation de Théo. Et ça, ça fait une très grande différence. Parce que quand tu as 50 témoignages de gens qui disent j'ai bien aimé la formation, honnêtement, entre vous et moi, entre les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et moi, je vous dis honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une formation, on n'en a rien à foutre. Le plus important, c'est est-ce que ça fonctionne ? Donc aujourd'hui, quand vous avez un formateur qui vous dit voilà, je vais vous montrer comment réussir ceci ou cela, s'il n'y a zéro témoignage client, n'achetez pas. Je n'ai rien d'autre à dire, n'achetez pas. Voilà. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de se lancer sur Internet ? Moi, là, sur ma chaîne YouTube, j'ai balancé dernièrement quatre témoignages de gens qui ont démarré il y a de ça moins d'un an et qui gagnent tous entre 2 000 et 5 000 euros par mois d'une façon stable sur le long terme. Mais ce n'est pas des gens qui vont faire des vidéos en disant j'aime la formation d'Oassane. Non, ce sont des gens qui suivent une formation, qui disent ça marche, voici ce que je gagne. Moi, ma grosse satisfaction, tu vois là, je suis le 13 octobre 2018, les amis, si vous avez besoin, venez au séminaire. C'est la troisième édition. Je suis assez fier parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là la première, qui étaient là la deuxième également, qui sont encore là la troisième. Et il y a des gens que j'ai accompagnés depuis plus de deux ans et généralement, tu sais, dans ce genre de séminaire, tu n'as pas des têtes d'affiches, tu sais. Moi, à ce séminaire, j'aurais aussi des têtes d'affiches mais mes plus grosses têtes d'affiches à ce séminaire, ma plus grande fierté, c'est qu'il y a deux sessions. Une première session avec des clients en moi qui vont vous expliquer la promotion immobilière et une deuxième session avec un client en moi qui aujourd'hui est complètement autonome financièrement avec son business immobilier, qui a créé une structure immobilière qui va pouvoir raconter son parcours. Et c'est des gens que j'ai accompagnés sur le temps, sur la durée, dans le dur, sur le terrain. On a fait des acquisitions ensemble. Et quelque part, tu vois, c'est mon meilleur témoignage de ces gens qui aujourd'hui deviennent eux-mêmes des acteurs en présentiel, quelque part des formateurs, peut-être, par la suite. c'est la meilleure des choses. J'espère que peut-être que les gens parce que le fait de retransmettre ce qu'on a appris et ce qu'on nous fait sentir vivants, c'est le meilleur des sentiments. Moi, aujourd'hui, je suis content, honnêtement, qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en suivant les formations d'un tel ou de machin bidule. Mais ce qui est vraiment bien, c'est quand ils arrivent à le retransmettre, quand ils arrivent à partager. D'ailleurs, rien à voir. Mais j'adore, moi, la façon de penser de Arnold Schwarzenegger et il a dit, durant un de ses discours, il a dit franchement, le fait de se sentir bien accompli, heureux, c'est aussi le fait de retransmettre sa passion, retransmettre ce qui, pour nous, est important. Et moi, le business en ligne, ça m'a permis de quitter le salariat et de me lancer dans mon bise et de m'expatrier et de tout le bordel tout ce qu'on a suivi. C'est pour ça que, pour moi, ça me fait kiffer de faire ça. Et c'est certainement pour ça aussi que ça fait kiffer de voir des gens qui achètent des biens émobués parce que tu te dis, waouh, ces gens-là vont avoir, en tout cas, ils marchent sur tes potes. Donc, qu'ils y arrivent sur tes potes dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans, c'est pas grave, ça prend le temps que ça prend. Par contre, ils sont en train de le faire. Et ça, je suis sûr que ça fait sentir à ça le vivant comme ça vous fera sentir vivant si vous décidez de le faire. Exactement. Allez, on prend quelques questions et puis après, on vous laisse. N'hésitez pas à mettre des questions. Profitez de Théo. Il se fait rare, surtout en live. Donc, n'hésitez pas à envoyer. vos questions, les amis. Allez, on va répondre. Et puis, partagez un maximum. On est en train de monter de plus en plus au niveau du live. Donc, partagez, partagez, partagez ce live. Tu vas en buter, oui. Ouais, un petit peu. Tu vas faire... Salut, Yann. Salut. Allez, les amis, on prend quelques questions. Alors, ce que je regarde, c'est ce que vous avez réussi vous-même plus que les témoignages clients. Ok. Ça peut être une chose aussi. Ouais, ça peut être... C'est une façon intelligente de penser maintenant. Après, tu vois, à Sanémo, on n'a plus forcément envie d'étaler combien on fait, ceci, cela. Non. Appartement à l'étranger, content, déçu. Alors, l'appartement que j'ai à l'étranger, je ne vais pas te dire combien j'en ai exactement parce que ça change tout le temps, mais je n'en ai pas qu'un seul. Je n'en ai pas deux, voilà, je n'en ai plus. le plus important, c'est... Je vais répondre à ta question. Est-ce que j'en suis déçu ? Non. Ce n'était pas du tout cher pour ce que c'est. Donc, j'en suis content. La rentabilité est bien, mais il y a plus de gestion parce que justement, c'était beaucoup moins cher. à 16 ans, à part lire des livres et suivre des vidéos, que puis-je faire pour me lancer à mes 18 ans ? Créer une communauté. Créer une communauté et commencer à créer votre produit. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ne vous émancipez pas pour lancer votre business. Honnêtement, je trouve que ça ne vaut pas le coup. À la limite, c'est vraiment que vous pouvez lancer un business avant mes 18 ans. Laissez vos parents créer la société, même en tant qu'auto-entrepreneur, comme ça, à côté de leur job, ils ont le droit de le faire. Micro-entrepreneur maintenant. Du coup, faites ça à côté. Montez une communauté, montez un site web, vous montez le trafic à fond et puis un jour, bam, vous vous mettez à lancer un produit. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé il y a 3 ans et demi. Là, j'ai 25, donc j'avais 22 ans et demi. Allez, on va dire 22 ans. 22 ans. À 22 ans, je me suis lancé les premiers mois à 140 euros. C'est propre. Qu'est-ce qu'on a fait de tes 140 euros ? J'ai tout réinvesti. Merci pour ce que vous faites. J'aimerais tout simplement savoir quel était le déclic. Quel est le déclic du jour au lendemain ? Je te laisse commencer. C'était quoi ton déclic à toi ? Alors moi, ce n'était pas un déclic. Moi, c'était une question d'urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, j'étais entrepreneur très, très jeune. J'ai monté des business dans le dur. J'avais des magasins de prêt-à-porter. Ça se voit d'ailleurs. Mais... Et j'ai fait faillite. Donc, si tu veux... Ça se voit aussi. Oh ! Fais bien attention. Et évidemment, quand tu fais faillite, tu te retrouves sans rien. Je suis un papa avec trois enfants. Je n'avais pas trois enfants à l'époque. Mais voilà, étant père, étant en union, il fallait se relever. Donc, si tu veux, quand tu n'as pas le choix, quand tu es au fond, tu n'as qu'une seule sortie de secours, c'est en haut. Donc, c'est par nécessité. C'était un peu long, mais ce n'était pas cool. Oui, nécessité. OK. Ce n'était pas nécessité. Moi, c'était le choix... Je ne sais plus les commentaires. C'était le... Le choix. C'était le premier jour... Mon premier business en ligne, c'est un business où j'ai des étudiants où je rends des fiches de formation. Donc, ça, c'est un business que je te dis honnêtement, je l'ai créé par hasard. À la base, c'était pour aider mes potes de ma classe. Donc, voilà, j'ai vu que le site marchait bien. J'ai mis en vente des fiches de révision à 6 euros, 11,90 euros la première fois. Ça s'est vendu. Tant mieux. Ça marchait plutôt pas mal. Honnêtement, 1 500 euros par mois, à peu près, au bout de 4-5 mois. Mais bon, attention, ça ne veut pas dire que pour autant, vous arriverez à faire la même chose. Ce n'est pas une promesse. Mais ça ne me permettait pas de vivre parce que c'était en dancing. Par contre, premier jour de salariat de ma vie, je me lance et je vois qu'il y a une ambiance qui est pourrie parce que je travaille sur un plateau téléphonique à 37h30 par semaine et il y a une ambiance de merde. Tu sais, tu dois sourire à des gens que tu n'aimes pas. Le patron, il te parle vraiment comme une merde. Donc, du coup, deuxième jour de salariat, je fais la route pour aller au boulot sauf que j'ai une petite caméra embarquée qui est dans la voiture. Et tu commences dessus. Et c'est le début de la chaîne YouTube. Elle a encore la vidéo ? Alors, bien sûr. Allez voir. Parle comme ça. Je parle ou quelque chose pour la première vidéo. Alors, salut chez Théo. Il y avait une question et c'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu en mangeant tout à l'heure. Il y avait une question est-ce que ça attirait de la jalousie dans ton entourage ? Oui, à très petite échelle. À très petite échelle parce que si vous êtes quand même bien entouré de gens qui vous aiment, il n'y en a pas tant que ça. Mais oui, forcément, il y en a toujours. En fait, c'est un sentiment d'incompréhension. Je pense que ce n'est pas l'entourage proche. C'est surtout l'entourage entre guillemets extérieur. Des gens qui se sont peut-être assis à côté de toi à une terrasse d'un café, qui ont peut-être été à l'école avec toi peut-être à un moment donné et qui t'ont perdu de vue depuis X années, qui sont dans un job ou dans une vie qui ne les satisfait pas et puis qui aujourd'hui voient un Théo avec la réussite que ça génère. Et puis forcément, il y a peut-être quelque chose dans ça qui crée une jalousie. Ça ne doit pas être l'entourage proche. C'est des gens qui t'ont côtoyé ou qui te contre-croisé à un moment donné dans ta vie qui fait que ça attire quelque chose d'un petit peu négatif. Les amis, on vous sort des conseils de ouf si on dépasse les 100 personnes à ce live. Faites-le comment on fait. Il y a quelqu'un qui a posé une question que je trouve aussi intéressante, c'est comment croire à ses projets. Dernièrement, j'étais à Paris et je prenais un café. J'ai eu la chance de boire un café avec David Laroche. Super intéressant, super gars, franchement, avec un énorme cœur et vraiment un très grand professionnalisme. Et j'aime beaucoup sa phrase qui dit si tu n'es pas sûr à 100% que ça ne va pas marcher, balance-toi. si vous croyez à votre projet et que vous avez envie de le faire et que vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est impossible. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas marcher ? Non, il y a une petite chance que ça marche. Donc, lancez-vous parce que finalement, ça vaut le coup de ne serait-ce que d'essayer d'aller chercher ce 1% de chance que ça marche. Parce que si ça marche, ça vaudra le coup. ça vaudra forcément le coup. Bon, franchement, il y a des gens qui me disent oui, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est dur, puis il faut acheter des formations, donc c'est de l'argent. Je comprends tout à fait et l'entrepreneuriat, c'est un risque. Maintenant, une façon différente de voir les choses. Ça, par contre, c'est made in the opening. D'accord. C'est sûr. C'est sûr. D'accord. Ça, je l'ai promis, je ne l'ai pas volé. C'est qu'il est beaucoup moins risqué de se lancer dans l'entrepreneuriat pour changer de vie que de continuer de ne rien faire. Ça veut dire que vous avez 100% de chance de ne pas réussir votre projet si vous ne faites rien. Par contre, vous avez une chance de réussir si vous vous bougez. Et honnêtement, je pense que ça vaut le coup et je pense que c'est un énorme sacrifice, mais je vais vous poser une question. Maintenant, c'est à mon tour de vous poser des questions. Combien ? Quel est le prix à payer ? Il est fort. Quel est le prix à payer de votre vie pour devenir riche et pour profiter du reste de votre vie ? Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée et pour moi, ma propre réponse, c'est sacrifier trois années de ma vie pour faire tellement assez d'argent pour ne plus jamais travailler tout le reste de ma vie, mettre bien ma famille et tout. Je me donne trois ans. Je fais une croix dessus et je me claque à fond dans le business et je fais tout ce qu'il faut. Est-ce que tu veux en parler de ton projet de vie ? On a parlé un petit peu vis-à-vis de ton papa. Oui. C'est une première parce que je ne l'ai pas encore dit et je n'ai pas encore réfléchi si je voulais en parler ou pas. Mais en gros, il y a mon papa qui a 56 ans. C'est son anniversaire dans quelques jours et la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le banquier et je vais rembourser le reste que doit mon papa. Pareil, je ne veux pas dire combien parce que ça n'a pas d'intérêt, mais on ne parle pas de 10, 15, 20, 30 000 euros. On parle de plus. On parle d'une résidence principale. On parle d'une résidence principale en France qui est correcte. Et ça, honnêtement... Mettez des likes pour Théo. Mettez des likes. Mettez des likes pour la vie de mon papa qui va changer à 56 ballets. Et je vais vous dire même, ça m'a fait tellement mal au cœur. Il m'a dit oui, ma vie, elle va changer mon fils parce que, ben voilà, dame de ménage, parce que plus besoin d'aller faire des courses à Lidl. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la tristesse en tant qu'un enfant d'entendre son père dire ça. À 56 ans, il a travaillé toute sa vie. Et c'est là, encore une fois, on comprend que travailler dur n'est pas synonyme de richesse. Mettez des likes, les amis, mettez des likes. Travailler dur n'est pas synonyme de richesse. Donc, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de travailler dur ? Il faut travailler dur et intelligemment. Voilà. C'est ça. C'est la laine de moi. Si tu combines les deux, si tu combines les deux... Partager, les amis, partager. À plus de 100 personnes, on commence à envoyer du pâté. J'en ai vu une aussi, elle avait l'air intéressante. Pouvez-vous citer des bonnes idées de business en ligne ? Est-ce qu'on peut en parler de ce fameux truc du dropshipping ? Parce que... Moi, si tu me poses des questions, je te réponds en toute honnêteté. Moi, on me pose souvent des questions comme ça. Est-ce qu'il faut investir en bourse, en immobilier, etc. En immobilier, forcément, on me demande bien naturellement. Mais on m'a posé récemment sur quelques lives est-ce qu'il faut investir en dropshipping ? Et moi, à mon sens, j'ai toujours trouvé ça comme une vaste escroquerie, le dropshipping. OK. C'est mon point de vue. Je vois ça d'un avis extérieur. Vu que tu es un peu plus dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors moi, ce que je peux vous en dire du dropshipping, c'est que... Déjà, selon moi, ce n'est pas un bon business sur lequel se lancer, surtout si vous êtes en France et je vais vous dire pourquoi. Vous voulez vous lancer ton business dans le petit business. Vous créez un statut d'auto-entrepreneur, donc micro-entrepreneur. On s'en fout le nom de ça. Vous êtes taxé sur un chiffre d'affaires. OK ? Vous êtes taxé, on va dire, 25%, tout compris. OK ? Jusque-là, on est bon. Donc 25% du chiffre que vous gagnez, vous devez le donner. Quand vous écoutez les gens qui vendent des formations dans le domaine du dropshipping, ils vous parlent de 30% de rentabilité. Vous avez fait le calcul tout seul ? Tu gagnes 30% et tu dois donner 25%. Donc en fait, tu gagnes 5% dans l'histoire. Donc à moins que tu aies une entreprise où là, tu es imposé directement sur tes bénéfices, là, en effet, tu peux commencer à pouvoir en vivre. Mais pareil, une entreprise qui n'est pas micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, on s'en fout. Ce n'est pas gratuit. Donc se lancer dans un petit business pour juste dire de se lancer, c'est une très mauvaise idée. Surtout que je... En fait, moi je vais vous dire honnêtement, le meilleur conseil pour devenir riche, c'est quoi ? Ce n'est pas d'écouter Théo, ce n'est pas d'écouter Hassan, c'est de vous écouter vous-même. Apprenez à penser par vous-même. Arrêtez de suivre les masses. Je vous dis franchement, vous allez gagner beaucoup plus qu'en suivant toutes les formations du monde. Donc je vous dis un truc, vous voulez lancer un business en dropshipping, c'est vous que ça regarde. Mais regardez deux secondes les mentions légales, les conditions d'utilisation des fournisseurs. Qu'est-ce qu'il dit Aliexpress ? Aliexpress, il dit qu'il veut supprimer tous les intermédiaires entre Aliexpress et le client final. Shopify, c'est quoi ? C'est un intermédiaire. Aliexpress veut arrêter de travailler avec Shopify. Est-ce qu'il faut lancer un business en dropshipping en 2018 ? Non. Fin du game. Voilà. Fin du game. On a dépassé les 100. Moi, je vous le dis honnêtement. Voilà, on a dépassé les 100. Je vous lâche du bon dossier. Ouais. Moi, des gens qui ont généré des millions, j'en connais un paquet. Et je vous le dis franchement, en dropshipping, il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Je vous parle en bénef. Il n'y en a pas un seul. Pas un. C'est-à-dire que ce n'est pas une exception. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un ou deux. C'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, excellent. Merde. J'ai fait le séminaire de Hassan au mois de janvier dernier et j'ai pris la formation de Théo la même année. Et je transmets ce savoir autour de moi. Ces formations prennent tout leur sens sans les appliquer. Super. Énorme. Vous avez terminé ? Oui. Il faudra avoir un café ou il faut aller chercher là-bas ? C'est au bon endroit. Je vais venir le chercher. Merci. Félicitations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme ça, je vous réponds en franchise et en direct. avec une formation zéro impôt dans votre bac, comme Théo est présent, qui le connaît bien, j'en profite pour éclaircir ce point. C'est quoi ce mystère fiscal ? Alors Max, je te le dis honnêtement, je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais c'est beaucoup plus complexe. À 200 personnes sur le live, peut-être. Non, franchement. À vous de partager. Je vous le dis, franchement, il ne faut pas croire tout ce qui se dit. Et moi, je pense que… Je peux dire quelque chose à ta place ? Moi, les amis, je vais vous donner ma philosophie. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu avec Théo sur investir dans l'immobilier en France, etc. On a longuement échangé là-dessus. D'ailleurs, peut-être un jour, on fera quelques petits business, quelques gros business même. Et je pense qu'en France, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Même si on est tabassé fiscalement, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit en immobilier ou en société, dans des business dans le dur, pour gagner correctement sa vie. Tu ne peux pas accepter et dire « Je vis dans un pays où j'ai la santé gratuite, où j'ai l'éducation gratuite, où j'ai pas mal de confort que représente la France. » Et puis, entre guillemets, pas en subir les conséquences. Moi, j'ai eu une période de ma vie où j'étais dans une précarité financière. Mon père aussi, quand j'étais enfant. Et mon père avait le RMI. Moi, j'ai eu le RSA. Et je me dis aujourd'hui, ce que je cotise, ça va aussi dans les poches des personnes qui sont en souffrance financière à des moments. Voilà. Non, non, il n'y a personne. C'est un peu ma philosophie du moment. Voilà. Donc, en fait, on répond sans répondre. Alors, je vais vous donner... Un café ? Ouais, s'il te plaît. Je vais leur faire la discussion. Je vais faire la sable. Merci à Sam. Qu'est-ce qu'il est beau, gosse. Beau gosse à ça. Alors, maintenant, on est entre vous et moi. Vous allez acheter mes formations. Bon, les amis, je vais répondre. Je vais vous dire un petit secret sur les paradis fiscaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Oula. Et Hassan, je vais vous dire un truc sur Hassan. Hassan, il est refait d'oseille. Petite sacoche Louis Vuitton, il m'a fait confiance. Hassan, t'es foutu si tu vois cette vidéo. Je peux même me barrer avec son téléphone. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors... Ouais, je voulais vous dire un truc. Sérieux. Parce que vous me posez des questions sur... Enfin, vous posez des questions à Hassan et moi sur les paradis fiscaux, zéro impôt, nanana et tout bidule. Moi, je vous le dis honnêtement, les paradis fiscaux, c'est... Moi, personnellement, j'y ai vécu pendant deux ans à Malte. Je fête ma deuxième année en août. Donc, ça fait plus de deux ans et je vous le dis franchement, ça ne vaut pas forcément le coup durant une longue période parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va... C'est plus en accord avec votre style de vie parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business, je pense que tout le monde le fait pour améliorer son style de vie, pour s'amuser, pour kiffer la life et tout. Et en fait, quand vous êtes dans des paradis fiscaux, vous ne kiffez pas autant la life que quand vous êtes dans des endroits qui sont classiques puisque, de toute façon, les taxes sont faites pour, par exemple, avoir de l'eau potable courante, avoir, par exemple, des soins médicaux, avoir, par exemple, beaucoup plus de facilité parce que, par exemple, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous êtes dans des paradis fiscaux, vous avez des montages fiscaux à faire qui ne sont pas gratuits. Vous avez des choses à payer que vous ne payez pas avant, par exemple, en France. Par exemple, c'est tout bête, mais... Tu me fais une place, Tio ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est 136, les amis. C'est la folie. On n'arrête pas de monter. C'est la folie. C'est la folie. C'est les faits. Je leur ai fait des petites blagues et tout. C'est vrai ? Une fois qu'ils ont kiffé, je leur ai montré ta sacoche. J'ai dit, qu'est-ce qu'on se barre avec le téléphone et la sacoche ? Vas-y, tu peux y aller. Merci. Est-ce que tu peux dire que je n'ai jamais fait de l'immobilier ? Tu leur as dit ? Tu leur as... Ça, par contre, on ne peut pas... Non, tu m'as sousvoyé. Bon, mince. Ça parlait de quoi ? On parlait des paradis fiscaux. Bon, voilà, moi, c'était mon avis. Je reviens à ça, c'est mon avis. Non, mais je leur disais. Mais, évidemment, c'est tentant. On est vraiment tabassés en France. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Oui, et comme je disais, c'est vraiment quelque chose de temporaire, à mon avis, parce que tu n'as pas tous ces avantages que tu n'as pas tous ces avantages que tu as dans les pays classiques, et aussi la barrière de la langue, en fait, qui te ralentit énormément sur le business. Oui. Je comptais me le faire en drop en 2009. Je suis surpris par ton commentaire, Théo, mais je pensais que 70% comprenaient les impôts. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mon ami. Écoute, c'est un expert. Moi, j'étais honnêtement du business en ligne. Moi, j'en ai vu des gens qui généraient 1 million, 2 millions. J'ai vu des gens... C'est honnêtement... Moi, j'habite à Malte. C'est un endroit où, en effet, la fiscalité est optimisée et les gens, ils vont parce qu'ils ont des business. Moi, des gens qui ont des business et qui gagnent 700 000, 800 000, 1 million d'euros par mois, j'en connais. J'en connais. C'est des potes. Mais je vous le dis honnêtement, en drop, il n'y en a personne. Il n'y en a aucun. Et j'ai même vu des gens gagner des 600, 700 cas par mois qui se sont ensuite lancés en dropshipping. Et ils étaient dans le domaine du web et ils ont arrêté quelques mois après. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu as une somme à me conseiller en épargne avant de... Je n'ai pas vu. Alors moi, je réponds à la question... Avant de lancer en IMO. Moi, je réponds à la question est-ce qu'il faut être à deux ou seul pour commencer à investir en IMO ? Seul, mec. Seul. Tu n'as besoin de personne, mec. Non, mais au-delà de ça, au-delà de ça, ne vous improvisez pas. Moi, j'ai vu des gens qui ont failli se mettre dans le trou en s'associant dans des SCI. Je me rappelle de personnes qui s'étaient rencontrées dans des masterminds. Et ils avaient bien accroché. Ils ont voulu venir investir avec moi lorsque j'étais chasseur immobilier. Et ils se connaissaient à peine, en fait. Et ils avaient créé une SCI en IMO. Mais l'un et l'autre n'habitaient pas déjà dans la même région. Et ils investissaient dans un endroit qui n'était déjà pas la même région à tous les deux. Et je trouvais tellement bancal leur association. Parce que c'est un mariage, une SCI. C'est un mariage de s'associer. Donc, il faut vraiment bien faire attention avec qui on se met en partenariat dans le business. Les amis, on vous sort la folie si vous êtes à 200. À 200, à 200, on fait voir les comptes en banque, les trucs, la folie. Théo, il fait voir le biceps. À 200 personnes, Théo, il fait voir le biceps. À 200, je monte sur la table. À 201, qui c'est ? C'est la folie. À 200. À 200. Faites monter le live. Faites monter le live. À 200, j'ai ma réponse sur la TVA. Il y avait une question ? Peut-être. Partage le live. Combien d'épargne de précaution, dit Yanis ? On en reviendra toujours un peu à la même chose. À mon sens, dans l'immobilier, il faut que tu aies un an d'épargne de précaution. Évidemment, tout le monde te conseillera. Tu peux investir sans apport. Tu peux investir à 110%. Tu peux te lancer, etc. L'immobilier, ce n'est pas un sujet de bisounours. Ce n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde où tu signes des contrats, où c'est une responsabilité. Il y a une décorrelation entre la réalité, les vidéos, pas mal de choses. Puis après, si tu veux, quelqu'un qui va te raconter des choses en vidéo sur son immobilier a une vie qui lui est propre, a une situation fiscale, matrimoniale qui lui est propre, un parcours de vie, un marché, etc. qui lui est propre. Et peut-être que tu n'auras pas le même. Donc, protège-toi un maximum. Regarde, je vais vous raconter un petit parcours de vie avec mon premier appart. Ça, c'est bien ça. Il y a dit quoi ? Je vais investir dans un bordel. Une grosse quanta. Moi, je vais vous dire un truc. C'est un exemple tout bête. Mais si on écoute toutes les formations, tous les machins et tous les trucs, je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que dit Hassan. C'est que l'immobilier, c'est un vrai truc. Thomas qui dit que tu es super. Merci. Ce n'est pas vendre deux, trois conneries sur Internet. Ce n'est pas vendre des colliers de paire ou des colliers de pâtes. Ça n'a rien à voir. De l'immobilier, vous faites vivre des gens à l'intérieur d'une maison. Il y a de l'humain. Mon premier appart, imaginez, admettons, il vous est arrivé la même chose que moi, sauf que moi, j'ai acheté mon appart en cash. Admettons, vous avez acheté le même que moi, mais à crédit. Donc, vous avez tout financé de A à Z. Vos ouvriers, ils arrivent dans votre appart. Ils cassent un mur porteur sans faire exprès. Le plafond s'écroule à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de mon premier appart. Et ensuite, ils ont voulu refaire la salle de bain. Ils ont fait un trou tellement profond dans le sol que l'on seul s'est effondré dans le voisin du dessous. Donc, du coup, j'ai dû payer le plafond qui s'est écroulé à l'intérieur de l'appart et le truc du dessous, en fait, qui s'est écroulé sur le voisin du dessous. Donc, même si vous avez tout financé à 110% et tout machin, que vous écoutez hypothétiquement que tout est possible à partir de rien, ce que je ne pense pas, s'il vous arrive, ça vous le fait de quoi ? Est-ce que vous devez revendre l'appart parce qu'il vous manque deux, trois pesos ? Je vous dis honnêtement, c'est arrivé à quelqu'un et c'est comme ça que j'ai acheté mon deuxième appartement parce que c'était quelqu'un qui ne pouvait plus payer les frais de rénovation parce qu'ils ont légèrement augmenté. Et le mec, il l'avait emprunté à 110%. Mais voilà, j'ai racheté son appart au fond. Mais des histoires un peu dramatiques sur l'immobilier, j'en ai des milliers à vous raconter, qu'elles me soient personnelles ou qu'elles soient dans mon entourage ou même de mes clients. Des histoires un peu difficiles parce que ce n'est pas un long club tranquille. Alors, bien évidemment, c'est très compliqué de communiquer comme ça sur Internet. En même temps, j'ai un peu des deux. On me dit parfois que je suis un vendeur de rêve, parfois on me dit que je suis un vendeur de cauchemars. Donc, j'ai un peu les deux qui s'entrecroisent. Mais après, tu sais très bien que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais ce n'est pas un dossier et un sujet à prendre à la légère, l'investissement immobilier. Vraiment, pensez que c'est des normes, c'est des contrats, c'est de la gestion humaine comme l'a dit Théo. Moi, je me rappelle d'une acquisition d'investissement locatif que j'avais fait. On avait supervisé la toiture. Le problème, c'est qu'on a fait une boîte à chaussures. Quand on s'est aperçu qu'en désaussant la maison, c'est-à-dire en mettant à terre toutes les périphéries et autres, on s'est aperçu que la toiture était complètement moisie. Donc, il a fallu refaire la toiture. Si j'avais financé à 110%, si je n'avais pas un euro de côté, je me retrouvais avec la capacité de faire la toiture. Donc, je fais quoi ? Je fais un prêt-relais, un sauf-un-co. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ridicule. Donc, je me retrouve dans une situation un peu particulière. Les amis à 200 personnes sur ce live, il se passe des choses de faute. Acheter en viagé, c'est intéressant. Probablement, mais j'ai un problème psychologique, éthique, moral. Donc, je ne pourrais pas être un bon conseiller vis-à-vis de ça, vis-à-vis de toi, pour te donner ce genre d'astuce ou de façon d'investir. Puisque moi, intellectuellement, éthiquement, c'est un pari sur la mort et ça ne me matche pas. C'est délicat. C'est un movie. C'est un movie, ton histoire. C'est pour ça que je passe par toi. Mon histoire, c'est Hollywood. Quel achat pour bien commencer dans le movie ? Il n'y a pas de réponse magique à ça. Il n'y a pas de réponse magique. Donc, il y a toi, ta notion vis-à-vis du risque et ta sensibilité vis-à-vis des biens. Des opportunités qui sont autour de toi, de ce que tu vois, de ce que tu peux te permettre de saisir ? Ça, c'est intéressant. On en a parlé d'ailleurs. Il y a dit quoi ? Avec le niveau que tu as aujourd'hui, quels sont encore tes objectifs, vu que tu les as déjà atteints ? En termes de business, je t'appellerais que c'est plus de prendre du plaisir et de faire ce que j'aime. Donc, j'ai délégué tout ce que je n'aimais pas faire, tout simplement. Et de simplifier le business le plus possible. Moi, je ne veux pas de trucs compliqués. En fait, des business qui rapportent très très gros, c'est hyper compliqué, il y en a beaucoup. Par contre, simple à gérer et qui rapportent beaucoup, ça, c'est un mix qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, mes objectifs, je dirais que c'est de perdurer dans le temps, de continuer à aider plus de personnes. et en termes financiers, personnels, entre guillemets, rien que pour ma gueule, je dirais que c'est de continuer à faire grossir mon patrimoine immobilier. J'aimerais bien le tripler. Je pense qu'il va falloir encore au moins une année pleine. Voilà, puisque mes objectifs perso, ça aurait pu être aussi de sécuriser ma famille. Ça, c'est une chose faite la semaine prochaine. Gros like pour Théo et l'accomplissement personnel et familial qu'il vient de réaliser. Pour moi, c'était un gros objectif parce qu'il y a de ça un an, j'avais le coach Serge de Sarriot dont on parlait tout à l'heure. Il y a de ça un an, il m'a dit qu'est-ce qui te motive ? Je lui ai dit que moi, j'appartiens de payer la baraque à mon paix. Parce que ce serait de lui rendre une partie de ce qu'il nous a donné. Après, encore une fois, c'est mes objectifs, ce n'est pas forcément ceux de tout le monde. C'est au paix qui fait, tant mieux. si vous préférez rouler en Ferrari ou si... On est mal installés en Ferrari. Hein ? On est mal installés en Ferrari. Ouais, même en lambo, ça fait mal au dos. Ça fait mal au dos. Moi, je rêve... Je rêve d'une branque. D'une... Comment ça s'appelle ces voitures-là ? Les bleus ? Ça, c'est un trafic, ça. C'est ça que tu rêves ? J'aimerais bien une... Comment ? Une Renault Berlingo, c'est ça ? Un Berlingo ? Un Berlingo. J'en ai une, si tu veux. Simplicité, efficacité. Un trafic bleu EDF. Exactement. À 200 personnes, les amis, le live devient ouf. Je vous le dis, à 200 personnes, le live devient ouf. Twingo Fast 3 à la base. Exactement, les amis. Non, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous allez vous fatiguer de tout. Tu te lasses de tout. Ouais, tu te lasses de tout. Une belle montre stylée, tu t'en lasses pas. Penses-tu arrêter dans les années à venir et profiter de ta famille ou continuer dans l'amie immobilier ? Alors, les amis, les amis, les amis, j'aime bien le rappeler, mais l'immobilier, c'est une passion pour moi. YouTube est un second job, entre guillemets. C'est devenu un job vu qu'aujourd'hui, il est rémunérateur, grâce à Théo d'ailleurs. Après, moi, je l'ai juste inspiré. Honnêtement, je ne peux pas dire non plus que je t'ai mis en relation avec des gens qui font du bon travail. Aujourd'hui, Théo m'a mis en relation avec Xavier. Je te fais un petit coucou, Xavier, parce que c'est un mec en or et c'est un mec qui bosse énormément bien. Et c'est Théo qui m'a dit à un moment donné, qu'est-ce que tu fous sur Internet en rien proposant aux gens ? Et puis, je pensais qu'à un moment donné, il fallait aussi proposer quelque chose d'intéressant. puisque moi, mes formations, mes séminaires, ce ne sont que des pros qui vous accompagnent. Et c'est là ma fierté à travers ces produits et ces formations et ces séminaires qu'on met en place. Donc, mettez un pouce bleu à Théo qui a fait que les formations existent et qui m'ont permis de rencontrer Xavier et les équipes avec lesquelles je travaille actuellement. On est à 145. À 200, c'est la folie, les amis. est-ce que l'impôt est un frein à tout type d'investissement quelque chose ? Je parle d'un principe clair, peut-être limite, peut-être réducteur, etc. En France, tu gagnes 100 balles, tu en payes la moitié. Donc après, c'est l'histoire du verre à moitié plein à moitié vide. Est-ce que tu as perdu 50 balles ou est-ce que tu as gagné 50 balles ? Tu vois où je vais en venir ? Les 200 arrivent, les 200, ça va être la folie max. Penses-tu que la division parcellaire genre détachement de l'eau de terrain sur une maison existante ? Que penses-tu ? Je pense que l'achat de terrain est une très très bonne chose. J'en fais beaucoup. Alors par contre, il y a une spécificité dans l'achat de terrain. C'est très long. Du coup, administrativement et autre chose comme ça, du coup, en fait, ta marge qui était très intéressante peut à un moment donné s'amoindrir parce que le temps passe. Il faut savoir que je suis marchand de biens et c'est des activités qui sont intéressantes financièrement mais sur la durée qui sont handicapantes au niveau des marges. Alors j'ai vu une super question. C'était lifestyle ou performance ? Moi, c'est lifestyle. Moi, du lifestyle performé. Voilà. Il faut que le lifestyle il swingue. Ça swingue un peu les amis. Vous êtes d'accord pour dire que devant un banquier à deux, la capacité d'emprunt sera plus élevée. évidemment. Évidemment, si tu gagnes 1500 que ton pote à toi mais gagne 1500, finalement, vous allez être pris sur 3000 euros et non sur 1500, bien évidemment. On arrive à 150, les amis. Théo, tu ne bouges pas, on reste encore 10 minutes. Ça va être la folie. À 200, Théo, il peut voir les pecs, il peut voir les biceps. Il jette les billets en l'air. qu'est-ce qu'on promet encore ? Alors, si on est 200, qu'est-ce que tu peux promettre à 200 ? On est 151. Je vais aller pisser, j'en peux plus. Oui, je ne sais pas. Il n'y a pas de toilette ? Je pense que si. Je pense qu'ils sont là-bas. Tu penses ? Je pense. Je vais demander. Je vous laisse avec Théo, je reviens, il y a 200. Qu'est-ce que vous voulez savoir quand on sera 200 ? 200 réponses sur la TVA 0. Alors Max, je vais te le dire, tu veux une réponse sur la TVA 0 quand on est à Malte ? Je ne te l'ai pas dit, mais je la montre. Alors, comment tu trouves Olivier Seban ? Olivier Seban, moi j'aime beaucoup son livre. Ses formations, je les ai suivies, je les trouve bien. Maintenant, il ne rentre pas assez dans le concret. Moi, j'aime bien qu'on va sur place, qu'on me montre les papiers et comment remplir et ça, il ne le fait pas. Donc, moi, je n'ai pas trop kiffé. Alors, quelle banque pour les petits budgets ? Moi, j'aimais bien anciennement N26, maintenant, je recommanderais plutôt pour les petits... Moi, j'ai des banques en Hongrie, en fait, surtout. En Hongrie. Quelqu'un qui dit on veut savoir vos salaires. Alors, moi, je ne le donnerai pas parce que j'en ai marre de me justifier et c'est dommage, mais ce n'est pas contre vous, mais c'est juste que j'en ai marre de le montrer parce que c'est une compétition, en fait. Tout le monde... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur Internet et machin et bidule et en fait, je pense que si je le dis, il y a des gens qui vont se dire je vais devoir mentir pour faire plus que Théo ou que Hassan. Donc, pas d'intérêt. Quel business avec peu d'investissement tu conseilles pour commencer ? Moi, honnêtement, je conseille la vente de formation parce que c'est un business qui demande très peu d'investissement et ça tient vraiment sur le long terme. Ce n'est pas un truc qui existe depuis l'année dernière. C'est un truc qui marche vraiment bien. C'est un marché qui fasse 1000 milliards de dollars. Alors, mon avis sur Amazon FBA en une vidéo. Honnêtement, je n'en connais pas assez sur ce domaine pour m'exprimer. Je suis désolé. Alors, est-ce que c'est possible d'emprunter à l'étranger en étant résident ? 158. Ça ne va pas être la folie, les amis. C'est possible d'emprunter à l'étranger en étant résident ? Ça, c'est toi. L'experte. Franchement, non, parce qu'à chaque fois, on va vous demander des revenus qui sont à l'étranger. Par exemple, en Hongrie, ce qu'on demande, c'est des rentrées d'argent qui viennent de Hongrie. Donc, soit il faut être salarié ou soit il faut déjà avoir des appartements qui ramènent des loyers depuis au moins un an pour pouvoir emprunter. Donc, non, c'est assez difficile. Ou alors, si vous avez une société qui est à l'étranger sur laquelle vous vous reversez des salaires, là, oui. Quel business avec peu d'investissement conseillerais-tu ? Tu l'as dit tout à l'heure, mon t'es un site. Ouais, mon t'es un site. Franchement, quelle est ta valeur nette si ce n'est pas indiscret ? Ça veut dire quoi ? C'est ma valeur nette ? Combien j'ai de patrimoine ? Banque de petits filous ? À 200 les gars. À 200 je le dis ou pas ? À 200 tu le dis ? Ouais, je ne sais pas. Ce n'est pas un truc sur lequel j'ai forcément envie de parler. Pour certains, on dit ce que crédit agricole, ce n'est pas terrible dans les investissements immobiliers. Des conneries ça, toutes les banques se valent. Surtout, tu peux te faire racheter ton crédit. Donc, au final, c'est celui qui dit oui et après, comment le faire racheter ? Très sincèrement, Mike, tu vois, j'aimerais comprendre en fait. Est-ce que si Théo te dit je gagne 5 000 euros par mois, ça en fait une référence ou est-ce que il te dit j'en gagne 15 000, ça en fait une meilleure référence ? Je ne sais pas en fait, je ne comprends pas. Est-ce que si la valeur qu'il donne est bonne, il faut s'arrêter à ça plutôt qu'à la valeur perçue de la personne en fait ? Quel est le pourcentage de ton revenu issu des formations par rapport à ton revenu global ? C'est son activité première. Théo, c'est un formateur. moi de base, je dirais que c'est 90 %. 90 %. Le reste, c'est quoi ? José, salut José. Le reste, c'est de l'Imo. Salut. Le reste, c'est de l'Imo. Ça monte. Le reste, c'est de l'affiliation. Ça va être une dingue. 200. Moi, je dois y aller dans une demi-heure maximum. Ils veulent des chiffres pour croire, mais ça sert à rien. Je n'ai pas vu le reste. Ça va trop vite les amis. Théo, comment as-tu appris à coder, monter un site tout seul en une appli ? Alors, moi, je n'ai pas appris à coder. Alors aujourd'hui, je ne suis toujours pas codé. Par contre, j'ai utilisé une application qui s'appelle WordPress. C'est chiant. C'est chiant. C'est gratuit. En plus, je suis un vieux monsieur. Ça permet de créer un site gratuitement et en quelques clics. Tu vois que mon costume il plaît. Salut les boss. C'est mon petite question. Les banques en ligne font-elles des prêts IMO ? Oui, et pas des prêts d'investissement. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Je te conseille vraiment d'avoir un rapport humain avec celui qui va te shooter le prêt. Mais pour bien vendre une formation, il faudra vraiment connaître sa formation. Je ne comprends pas trop ce que tu dis, mais est-ce que par là, tu veux dire qu'il faut être vraiment bon dans un domaine pour lancer une formation ? On revient un petit peu à la question du début. Est-ce qu'on peut toujours réussir à se lancer sur Internet cette année ? La réponse est toujours la même. Plus vous attendez avant de vous lancer et plus vous devez être professionnel dans ce que vous racontez parce qu'il y a de plus en plus de monde. Vous pouvez de moins en moins vous permettre d'évoluer et de partager ce que vous vivez en même temps que vous le partagez. Cosse ou pas cosse ? Ouais. Cosse ou pas cosse ? Je ne sais pas, c'est une question. Ça veut dire quoi ça ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je faisais genre je te passe le bébé. Non, c'est rien. Un bon business est un business qui rapporte autant de valeur à l'entrepreneur qu'à ses clients. Ouais, exactement. Et je dirais même encore plus loin en disant pas qu'il rapporte forcément que de l'argent mais qu'il rapporte une bonne balance entre l'habstyle et... Tiens, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut de l'autorité pour vendre des formations. C'est intéressant ça comme concept. Moi, je pense... ça dépend à qui tu vends. Ouais, déjà ça dépend à qui tu vends et il faut... Il faut aussi... Si par exemple tu as... Tu as appris chez Théo. Tu te lances dans le business tu as appris chez Théo. Ça a été ton formateur à un moment donné. Tu crées un business qui peut-être ressemble à Théo. N'oublie jamais de dire entre guillemets merci. C'est pas parce que tu vas lui dire merci que ça va t'enlever une... une autorité supérieure. Tu vois ? Je pense que c'est important d'avoir toujours de la reconnaissance entre guillemets de tes pères de là où tu as appris etc. Il faut savoir un truc. Un mec comme Anthony Robbins c'est des gens ils payent combien ? 100 000 dollars pour être une heure avec lui ? C'est une connerie mais c'est une dinguerie le gars. Et pourtant il s'est formé chez des gens. Et les formateurs de Tony Robbins sont encore connus. C'est quoi ? C'est... Tim John ? Comment il s'appelle ? Bon bref. Et donc si tu veux c'est pas pour autant qu'il a pas de la clientèle il a pas énormément de gens qui viennent qui viennent me voir etc. Il faut toujours avoir la reconnaissance d'avoir dit de tes pères. C'est très important c'est une petite discussion qu'on a eue en off tout à l'heure et c'est important. Petite question est-ce que Jim Rohn est-ce que tu seras là il m'a au pro pour faire bouger Théo c'est compliqué donc honnêtement il veut pas il veut pas bouger. En fait j'ai un projet qui est en cours un projet qui n'a rien à voir avec le business donc c'est assez délicat parce que je me lance dans le truc. Tu sais que ça sent la beauté ton truc ? Sérieux ? Ouais. C'est pas moi hein ? Ah ouais non en fait c'est pas moi Mise à part les formations vous avez d'autres d'autres idées ? Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Ouais c'est pas les idées qui sont... Avoir une idée ça vaut que dalle il y a plein d'idées et la première des idées ne cherche pas à réinventer la roue. Ouais. Tu vas te marier. Si ça part en cacahuètes La formation c'est bien sans la pratique ouais ça vaut rien donc en complément avec le terrain ça serait complet. Alors c'est pour ça que je t'invite à venir au séminaire l'avantage du séminaire lorsque tu viens à mon séminaire tu repars avec des accompagnements et même à mon séminaire venez les amis parce que vous allez même trouver un travail. 175 je vous ai dit à 200 c'est la folie ça monte hein ? Ouais ça monte c'est cool. Max qui dit sinon niveau nano alors moi comme tu le vois j'ai la bague au doigt mais non je suis en couple avec quelqu'un. Séminaire plus formation on prend tout. Fonce. Salut la famille salut Freddy. Quel genre de job tu proposeras à Sam ? J'ai un background en finance par exemple. Dans l'immobilier mon ami dans l'immobilier. merci Max dans l'immobilier pour repartir avec un job en immobilier si ça vous intéresse. Sans diplôme on peut réussir dans l'immobilier absolument. Absolument. Alors moi j'ai une question pour vous les amis 200 personnes on vise hein. qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'aller soit suivre une formation soit d'aller à un séminaire soit de vous déplacer dans des rencontres d'entrepreneurs qu'est-ce qui vous retient en fait ? L'immobilier c'est une bulle Oui ? Pas grave tant mieux opportunité Que pensez-vous de mélanger couple et business Christina ? Très intéressant toujours les femmes qui posent ces questions moi je n'aurais sans ma femme je ne suis rien je pense que ça dépend le profil Cos dites-nous ce que c'est le cos parce que non mais en fait il n'y a personne qui sait ce que c'est on n'est pas tous des pigeons enfin rapport à quoi le cos c'est une niche je pense que les gens comprennent pas en fait je crois qu'ils comprennent qu'ils comprennent pas qu'en fait qu'il y a un travail qui est fait d'autre côté alors attends est-ce que ça on fait ça hein mais en fait je vais vous dire un truc je vois qu'il y a des gens qui sont en mode ils sont flammes oui ils ne savent pas ce que c'est que le cos et machin les gars cos ou pas on s'en fout de tout savoir nous on réinvente pas des trucs on fait des trucs qui fonctionnent déjà on les fait et on répète et on répète et on répète et c'est pour ça que bon moi je le réponds jamais dans mes commentaires mais c'est pour ça qu'il y a des haineux qui sont encore en train de mettre des commentaires et qu'il y en a d'autres qui sont en train de se gaver comme des cochons les amis c'est dommage mon avis sur Peter Drucker c'est qui c'est dommage le live était intéressant c'est une crypto monnaie merdique merci Johanna j'y connais rien en crypto monnaie donc vous pouvez dire ce que vous voulez les amis ça m'en touche une pour bouger l'autre mais voilà merci merci Johanna ce qui me retient de suivre une formation c'est la méfiance je préfère m'inspirer de parcours plutôt que de payer une formation il y avait une phrase qui disait si la connaissance coûte cher alors essayez l'ignorance ouais hello lens tac moi honnêtement pour ceux qui ne peuvent pas acheter des formations je vous recommande les livres moi honnêtement les livres ça m'a beaucoup aidé et si vous n'avez pas l'argent pour acheter des livres écoutez-en franchement écoutez-en il y a des applications je crois qu'il y a couber qui est en français moi j'utilisais Blinkist et je ne vous raconte pas des cracks moi sur Blinkist vous pouvez consulter les profils des autres mon profil c'est Théophile Elier et vous pouvez voir mon profil le nombre de livres qui a été lu et j'ai dépassé les 400 donc je ne vous raconte pas des cracks on dirait un personnage de GTA V merci c'est une crypto ça m'en touche une pour bouger l'autre ce sera la punchline du jour les amis je suis des arrêtez de croire que demain on devient rentré c'est un placement sur le long terme l'immobilier c'est ce que j'ai toujours dit Fritz mon ami la formation est peut-être notre meilleur investissement absolument pourquoi sans ta femme tu n'es rien parce qu'elle m'a supporté mon ami très important quel est ton meilleur livre l'alchimiste ah je ne l'ai pas lu encore celui-là c'est énorme quel livre l'alchimiste non-riade ça défile ça défile ça défile ça défile et puis j'ai dû virer des mecs donc c'est pour ça que je suis un peu en retard les amis c'est dommage on remonte les commentaires ouais c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais en même temps donné ça fait partie du malheureusement je ne sais pas si tu peux même dire ça fait partie du deal moi je reçois beaucoup d'insultes au quotidien à partir du moment où tu t'exposes tu reçois des insultes tu as des sceptiques face à toi tu as des gens qui ne t'aiment pas parce que tu représentes quelque chose qu'ils n'aiment pas voilà viser des gens c'est pas du jeu virer des gens c'est pas du jeu pour les abarrer pour les 200 on a max il a raison évidemment mais je suis moi je pars du postulat que l'insulte à travers tu sais à travers un média à travers oui à travers un clavier d'ordinateur ça ne mérite pas ça ne mérite pas de déjà moi je parle pas avec des gens qui se cachent derrière des pseudos combien de temps dans l'immobilier pour une Mercedes comme la tienne on a presque dix ans tu connais Gary Veitchek c'est qui c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube sur le marché américain d'accord il connait les places de parking c'est bien pour débuter ça peut être une bonne chose question je voudrais investir dans le crowdfunding action non cotée quelle est la meilleure plateforme je répondrai pas je répondrai pas à cette question parce que je le conserve pour mes clients tu veux répondre à celle-là ? oui alors à laquelle ? celle-là alors qu'est-ce que je pense de Maxence Rigottier ? ben moi je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul et duquel j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu il n'est pas issu des grandes villes et pourtant il s'expose à beaucoup de gens qui sont issus des grandes villes donc du coup il y a un décalage moi ce que j'aime beaucoup chez ce gars-là c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le descendre et pourtant aujourd'hui clairement il les baise avec alors moi Tib je vais répondre à ta question parce que j'aime bien qu'on me pose cette question justement c'est une question de sceptique c'est pas une question de sceptique c'est une question oh merde c'est une question de pourquoi vous vendez des formations pour devenir riche c'est une question de philanthropie alors pour en revenir un peu à mon parcours je suis sur internet depuis 2013 et je vends des formations depuis mai 2018 donc si tu veux moi j'ai fait ma vie immobilière aujourd'hui en parlant avec Théo il y a déjà plusieurs mois presque un an on avait discuté je pense qu'aujourd'hui vendre une formation qui est faite par mon notaire par un directeur de banque par un gestionnaire de patrimoine peut apporter énormément de choses aux gens et j'ai envie de te dire dans ma formation il y a un module qui est consacré au gestionnaire de patrimoine et si tu vas faire une étude personnalisée chez un gestionnaire de patrimoine il va te prendre 1500 euros donc voilà que te dire d'accord le blast du gars il était énorme tu ramène du monde c'est impressionnant c'est impressionnant c'est pas cher c'est pas cher honnêtement après ça dépend tout dépend de l'étude est-ce que c'est un plan vite fait une discussion autour d'un café ou est-ce que c'est réellement une étude approfondie une étude approfondie de gestion de patrimoine 1500 euros c'est pas cher surtout si c'est pas un guignol ouais je remonte on a eu du bazar là vers la fin c'est dommage on allait vers les 200 mais en fait les 20 derniers c'était les moins bons Théo t'as combien de boutiques Shopify ? il a expliqué bah moi j'ai toujours dit que j'ai enfin j'ai jamais fait de de dropshipping moi je n'ai jamais au vrai ouvert de boutiques Shopify ou de dropshipping j'ai jamais dit que que penses-tu du pompier millionnaire ? je connais pas Riyad de qui ? du pompier millionnaire ? ça c'est si c'est Goulwen c'est ça Goulwen j'avais fait une vidéo avec Goulwen il m'avait interviewé voilà ça va trop vite il finit pas ses phrases ok allez les gars si vous avez encore quelques questions balancées allez on prend 2-3 bonnes questions la fin du live des questions intéressantes je vais investir dans les crypto est-ce que tu fais des formations crypto ? attends excuse-moi j'ai pu moi j'ai moi j'ai recruté vraiment des gars qui s'y connaissent en crypto et ils ont filmé une formation pour moi c'est des gars qui sont basés à Londres mais en fait ce que les gens comprennent pas c'est que la plupart des gens ont investi sur le bitcoin alors que c'était juste une bulle financière en fait ce que les gens n'ont pas compris c'est que la révolution blockchain c'est sur les services d'entreprise à particulier donc ça n'a rien à voir avec l'aspect financier donc en fait moi c'est plus une formation qui explique comment investir sur des sociétés qui utilisent un protocole de particulier à particulier ça n'a rien à voir avec les cryptos en soi c'est sur le protocole de la blockchain ça n'a rien à voir on a saoulé lui oh là là Théo t'as investi en Bulgarie non j'ai investi en Hongrie à Budapest est-ce que vous vous formez encore alors moi ça sera une des dernières questions ouais alors oui moi dernièrement j'ai acheté trois formations sur l'investissement dans les dividendes et j'ai acheté d'ailleurs je le montre sur mon sur mon Instagram dernièrement j'ai acheté 8 bouquins ah merde j'ai acheté 8 bouquins le mec je l'avais mis modérateur je voulais bloquer je l'ai mis modérateur merci pour ce live merci à vous les amis merci ce qui est marrant c'est que on aura toujours quand même deux visions du monde qui s'opposent à tout ça on l'a surtout vu vers la fin et c'est très intéressant de voir de voir ce genre de choses évoluer comment taper le million on n'est pas monté à 200 merci Aurélie allez moi je peux vous donner un indice allez un indice un indice un indice un tu vends un produit à 1000 euros à 1000 personnes non ouais bah oui tu peux faire ça mais crée un produit d'appel faites monter en gamme Théo t'es mon idole ça remonte un petit peu optimisé fiscalement et là en effet tu peux faire des choses je peux faire des choses différentes tu as dit dans une vidéo tu as acheté sans appartement c'est vrai non j'ai dit dans une vidéo que j'aurais aimé acheter sans appartement et que finalement quand je me suis retrouvé avec pas mal de l'eau j'avais une sensation un petit peu d'étouffement et que c'était très 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 compliqué pour moi et je suis en arbitrage perpétuel et constant et si tu veux beaucoup sur mangeant et si tu veux c'est très difficile de statifier de dire un jour tu as tant de l'eau et le lendemain tu en as un autre si j'avais arrêté mon parcours immobilier et si je ne faisais plus d'immobilier bien évidemment je pourrais te dire j'ai tant de l'eau et aujourd'hui je me consacre à internet malheureusement c'est mon activité première les amis les amis Théo c'était un plaisir ouais merci ça a été un peu le bazar sur la fin en tout cas merci non c'est compliqué Brandon je parle pour toi déjà mais très sincèrement c'est très très compliqué il faut savoir qu'aujourd'hui aujourd'hui tu as des gens qui s'occupent de tes réseaux sociaux donc c'est compliqué merci à tous les amis c'était un kiff paradis fiscal en suisse j'y connais rien merci Fritz merci à tous on a failli être à 200 on a failli vous dire d'autres choses ce sera pour un prochain live ça sera pour un prochain live à bientôt les amis ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous